En 2050, j'ai commencé par faire un très grand bond dans le passé. En 1649, l'emplosure des terres et des forêts communales anglaises est absolument totale. Les pauvres, les petits paysans n'ont plus accès à ces terres et à ces forêts pour ramasser du bois mort, pour faire pêtre leur bétail, pour cueillir des fruits sauvages. Donc certains d'entre eux se rassemblent dans des communautés agraires et égalitaires. Ils affirment leur droit coutumier d'accès à ces terres et ils s'installent sur ces terres. On les appelle les diggers. Après deux ans d'affrontements avec les hommes armés, les propriétaires terriens et les soldats du roi, les diggers sont définitivement chassés des anciennes terres communales. Donc je fais mon bond maintenant dans le futur, on est en 2050. Quelques multinationales avec l'aide de l'Union Européenne ont accaparé les eaux superficielles et les eaux sotterraines. Ils ont interconnecté entre elles et ont mis en place un marché européen de vente d'eau. Un nombre croissant d'usagers ne peuvent plus payer l'accès à l'eau qui est devenu extrêmement cher. Et qu'est-ce que font une partie de ces usagers ? Eh bien, ils affirment leur droit d'accès à l'eau, ils créent des collectifs et ils prennent l'eau directement dans les réseaux d'interconnexion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, ils sont traqués par la police de l'eau que les États de l'Union Européenne ont mis à disposition des multinationales. Alors ça peut paraître un petit peu irréaliste, mais cette dystopie n'est pas aussi irréaliste qu'il n'y paraît. En France, actuellement, il y a un mouvement assez fort, il s'appelle le mouvement Zadiste. Le mouvement Zadiste, je vais vous expliquer ce que ça veut dire derrière. Ce mouvement Zadiste ressemble beaucoup aux digueurs anglais du 17ème siècle. C'est souvent des jeunes qui occupent des terres qu'on appelle des zones à défendre, ZAD, d'où le terme de Zadiste. Ils occupent ces terres pour empêcher leur saccage par la construction d'aéroports, comme c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, la construction de barrages, comme c'est le cas au Testé. Mais il y a beaucoup de ZAD qui se mettent en place en ce moment. Et il y a des affrontements assez durs, puisque vous savez que dans le cas du barrage du Testé, les Zadistes se sont affrontés avec la police, et qu'il y a eu un jeune écoactiviste de 23 ans qui a été tué, ce qui a déclenché d'autres manifestations partout en France, qui ont été réprimées avec une violence absolument inouïe, à l'aide de flashballs, de grenades, ça a été assez violent. D'autre part, j'ai parlé d'une police de l'eau, effectivement, il existe déjà une police de l'eau en France. Elle est constituée de fonctionnaires qui ont pour rôle de vérifier qu'il n'y a pas de prélèvement illicite dans les rivières et les aquifères, et qu'il n'y a pas de pollution des masses d'eau. Et en cas d'infraction, la police de l'eau peut appliquer des sanctions pénales, des amendes, ou même un environnement. Dans la pratique, la police de l'eau est très 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 peu efficace en France, pour des raisons qu'on va discuter dans le débat par la suite. Mais elle pourra tout à fait le devenir, si elle est mise à la disposition des multinationales par l'État français, pour réprimer des gens qui accéderaient de manière inégale à l'eau, comme je vous l'ai dit. Voilà.